Bonjour, alors, comment allez-vous ? J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente des autres. Aujourd'hui, vous allez faire une vidéo de compréhension orale. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais parler de moi, ok ? De moi. Non, mais je vais parler rapidement, normalement, comme si j'étais en France. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que dans les commentaires Facebook ou YouTube, vous écriviez ce que vous comprenez ou ce que vous avez compris. Et moi, je mettrais vrai ou faux à voir si vous avez bien compris ce que j'ai dit. Donc, je parle de moi pendant 5 minutes, de tout, un peu de tout. Et dans les commentaires, après, vous, vous écrivez ce que vous avez compris et je dirai si c'est vrai ou faux. Alors, bien sûr, ne réécrivez pas un commentaire qui a déjà été écrit. Alors, donc, je commence et je parle normalement. Alors, comme vous le savez, je m'appelle Éric Leroux et j'ai 43 ans. Donc, je suis né le 20 février 1974 à Pabu. Pabu, c'est en France, dans les Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor, c'est un département qui fait partie de la Bretagne. La Bretagne est dans l'ouest de la France. Actuellement, j'habite au Venezuela, à Barinas. Je suis professeur de français à l'Alliance française. Je travaille quasiment toute la semaine, du lundi au samedi. Voilà. Sinon, dans la vie, qu'est-ce que j'aime ? Alors, j'aime écouter de la musique. J'aime beaucoup la photographie. J'aime beaucoup travailler les photos, prendre des photos. Je publie sur Instagram. Je travaille mes photos sur Lightroom. Un petit peu Photoshop et pas trop. J'aime pas trop Photoshop. J'aime pas... c'est un peu compliqué. Mais Lightroom, j'aime bien. Donc, ma passion, c'est la photographie. Et ma grande passion aussi, c'est le BMX. Le BMX, c'est un sport. C'est du cyclisme. J'ai pratiqué le BMX en France de 1985 à 2011 à peu près. Ouais, à peu près 2011. Alors, pourquoi j'aime le BMX ? Parce que c'est un sport individuel. Je n'aime pas les sports collectifs. Non, j'aime pas les sports collectifs. J'aime ce sport parce que c'est un sport qui allie plein de choses. Alors, pour ce sport, il faut être puissant. Il faut être technique. Il faut être souple. Il faut être intelligent aussi. Car la course va très très vite. Et il faut réfléchir, réfléchir et analyser tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment un sport que j'adore. Et bon, au Venezuela, je ne pratique plus. J'ai un vélo ici, mais je n'ai pas le temps. Et puis, je ne peux pas pratiquer parce qu'il n'y a pas de piste de BMX à Barinas. Mais sinon, j'adore, j'adore ce sport. Et je continue à suivre les actualités sportives de ce sport sur Internet. Donc, vous, les Vénézuéliens, vous avez une pilote qui est très connue qui s'appelle Stéphanie Hernandez. Et vous connaissez sûrement aussi la Colombienne Mariana Paron qui est très très bonne. Et qui vient d'ailleurs de se marier avec un Français qui s'appelle Vincent Pelluard. Sinon, à part le sport, j'aime écouter de la musique. Alors, la musique, j'aime surtout le rock. J'aime bien mes groupes préférés. C'est le Midnight Oil, les Smashing Pumpkins, les Cure, Noir Désir, U2. Bon, surtout des groupes de rock des années 80-90. Après, j'aime tous les styles de musique. J'aime bien la musique d'Amérique d'Athie, la Salsa, le Mérengue. Donc, j'aime bien tout ça. Autrement, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'aime pas faire ? J'aime pas cuisiner. Eh ouais, je suis Français, j'aime pas cuisiner. Et je ne sais pas cuisiner, je suis très très mauvais en cuisine. Ma mère cuisine super bien, elle adore ça. Ma mère est vraiment une excellente cuisinière. Alors, ma mère s'appelle Patricia. Ma mère habite en France, à Salsadour. C'est un tout petit village à côté de Tarbes. Dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, dans le département 65. C'est à côté de la ville de Lourdes. C'est à 20, 30 kilomètres des Pyrénées. De ma famille, qu'est-ce que je peux dire ? J'ai deux sœurs, mes sœurs s'appellent Céline et Pauline. Elles sont en couple toutes les deux. Et en tout, j'ai cinq neveux et nièces. Donc, j'ai une sœur qui a deux filles et une autre sœur qui a trois garçons. Et ils sont tous en France. Le plus grand est à l'université. Les plus petits sont à l'école primaire. Et les autres sont au collège et étudient autre chose. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aime autrement ? Alors, niveau nourriture, j'adore le fromage. Je suis un fada de fromage, j'adore ça. J'adore tous, tous, tous les fromages. J'aime pas le vin. Et ouais, je suis français, ouais, ouais. Je ne sais pas cuisiner et je n'aime pas le vin. Plein de gens disent que c'est pas possible, que je ne suis pas français. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? J'aime bien les gens polis, qui ont de l'éducation. Moi, je n'aime pas les gens qui ne disent pas bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Ça, pour moi, ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas entrer dans un commerce, dans n'importe quel endroit, sans dire bonjour, sans dire s'il vous plaît, sans dire merci. Pour moi, ça, ce n'est pas logique. Ça, c'est ma personnalité. Je suis comme ça. Comme je vous ai dit, je suis né en Bretagne. Donc en Bretagne, j'ai dit la Bretagne, c'est dans l'ouest de la France. La Bretagne, elle est formée de quatre départements. Quatre départements. Donc il y a l'Île-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Alors, en Bretagne, qu'est-ce qu'on a en Bretagne ? En Bretagne, on a de tout. On a de tout. On a de l'agriculture, la pêche, l'élevage. On a aussi beaucoup d'entreprises, de nouvelles technologies. L'ancienne entreprise Alcatel qui s'appelle Orange maintenant. Donc c'est une région très dynamique et c'est surtout une région très, 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 très belle. Les Côtes-Bretonnes sont très, très belles. Donc si un jour vous ne connaissez pas la Bretagne, allez sur Google et tapez Bretagne. Et vous verrez comment c'est très beau. Vous avez des Côtes qui sont très différentes. Vous avez la Côte de Granite Rose, la Côte à Brest qui est à l'extrême ouest qui sont magnifiques. Cherchez des photos de tempêtes pendant l'hiver, vous verrez, c'est magnifique. Par contre, il y a beaucoup de zones très, très dangereuses. Voilà. En Bretagne, j'ai habité dans plusieurs villes. J'ai habité à Guingamp d'abord, quand j'étais petit. J'ai habité à Guingamp. Puis ensuite, j'ai habité à Bourbriac dans un petit village. Ensuite, j'ai habité à Lézardrieux dans un autre village. Et puis, j'ai habité à Paimpol dans une ville un peu plus grande au bord de la mer. Et je suis retourné dans les terres, vivre à Kouadou et après à Grasse. Alors, à voir si vous avez mémorisé le nom de tous ces petits villages et villes. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo. Comme ça, j'ai fait un essai. Donc, je vous répète le but de l'activité. Vous écrivez dans les commentaires ce que vous avez compris. Donc, j'ai parlé vite. J'ai parlé rapidement. Donc, on va voir ce que vous avez compris. Alors, si vous trouvez l'idée intéressante, vous me le dites et on peut recommencer une vidéo de ce type. Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires, à voir si vous avez compris certaines choses, un peu, beaucoup. Et je répondrai par vrai ou faux. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne. Alors, je ne sais pas où c'est. Si c'est par-ci, si c'est par-là, je ne sais pas. Enfin, vous savez, vous cliquez, vous vous abonnez. Vous pouvez partager aussi, bien sûr, parler à vos amis qui étudient le français de ma chaîne. Et puis, merci à vous tous de continuer de me suivre. Et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année, puisque c'est bientôt le 31 décembre. Et puis, je continuerai avec de nouvelles vidéos. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501